bonjour bonjour donc vous avez vu ça rigole pas j'ai la visière j'ai le masque fpp 2 j'ai un masque en toile par dessus ça rigole pas parce que tout simplement au pérou ça rigole pas du tout les personnes respectent à la ligne les consignes de sécurité de les mesures sanitaires et notamment il les respecte pour pour des raisons très simples notamment le fait j'en discutais justement avec une personne hier dont la fille d'ailleurs est péruvienne mais vit en france est infirmière en france depuis de longues années donc la personne était un peu au courant de ce qui se passait en france il me dit vous êtes assez relâché vous les français on peut pas lui donner tort ici il ya vraiment comme dans tous les pays d'amérique latine en tout cas ce qu'on a visité récemment beaucoup de mesures d'hygiène de désinfection des mains de désinfection des sacs des corps des chaussures etc et puis la personne nous disait ce que je lui faisais remarquer quand même qu'il y avait plus de contagion en france mais au pérou il ya plus de morts et elle me disait oui mais vous avez des lits en réanimation nous on n'en a pas ou sinon c'est dans de rares cliniques privées et ça coûte les yeux de la tête personne ne peut se les payer à part l'élite économique et quand bien même vous arrivez à vous les payer il ya aussi des manques d'oxygène donc vous avez le lit vous n'avez même pas l'oxygène donc personne ne veut prendre le risque de rentrer dans le le cycle de la maladie ou voire de contaminer des proches des personnes âgées puisque évidemment il ya une solidarité intergénérationnelle dans toute l'amérique latine et au pérou et donc les 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 anciens sont très surveillés par la génération qui suit et notamment sont souvent à la maison donc pour parler de ça mais pas que de ça nous sommes avec quelqu'un d'exceptionnel nous sommes avec maria louisa borneo maria louisa borneo est anthropologue à l'institut des études pérusiennes elle a étudié à le hss à paris elle parle un français remarquable vous verrez et donc nous allons parler déjà du covid parce que c'est quand même une des choses qui préoccupe le plus les péruviens dans cette situation préélectorale et puis maria louisa marie moi je l'appelle marie est aussi spécialiste du monde rural donc on va voir comment la grève contre la loi agraire qui a eu lieu il ya quelques mois avec tous les masques là je m'y perds à impacter la politique au pérou et puis on va voir les conséquences que ça peut avoir sur le déroulement de la situation préélectorale allez hop c'est parti bonjour marie tu vas bien alors marie première question le covid comment il impacte le pérou comment comment il impacte aussi la situation électorale dans le pays oui bon d'abord il faudrait dire que ici le covid a eu un impact socio-économique très très fort déjà parce que l'appareil le système de santé publique est vraiment très très précaire donc il n'était pas prêt pour une épidémie comme le covid et déjà on n'a même pas des plantes d'oxygène suffisamment qui puisse c'est pas grave c'est pas grave je reprends alors et on n'a même pas des plantes d'oxygène qui puisse produire suffisamment d'oxygène pour les patients de covid donc ça d'un côté et d'un autre côté et nous on a une économie qui est 75% informelle c'est à dire qu'il ya 75% des gens qui travaillent dans l'informalité donc dans la première quarantaine ils sont rapidement perdus leurs revenus et leur travail donc il ya des millions littéralement des millions de pérouviens qui ont perdu leur emploi et ça a provoqué une crise économique très très forte et aussi il ya aussi des mouvements de migration de retour vers les zones rurales de beaucoup de migrants qui étaient installés dans les villes et que du coup ils sont restés sans capacité de se soutenir alors justement puisque tu faisais allusion au monde rural il ya quelques mois il y a eu une grande grève donc contre une une proposition donc de loi agraire est ce que tu peux nous rappeler d'où vient cette loi agraire et quels étaient les enjeux de cette grève oui en fait pour expliquer l'affaire de la loi agraire il faut revenir au gouvernement de fujimori on doit nous situer à l'époque de la dictature le coup d'état de 1992 et la constitution néolibérale de 1993 c'est à partir de cette constitution que le modèle économique péruvien fait un tournage vers le libre marché et donc fujimori cherche à donner une série d'avantages pour attirer l'investissement privé et aussi étranger et donc entre plusieurs secteurs comme le minier le pétrole il a aussi cherché à donner des avantages à les industries d'agroexportation et donc il ya des nouveaux latifundios on peut dire les néo latifundios qui commencent à se reconstituer dans la côte du pérou et c'est à ce moment là que le gouvernement donne une loi qui s'appelle la loi agraire mais c'est pas vraiment une loi agraire c'est une loi pour bénéficier les gros investissements agraires pas les petites l'agriculture familiale pas l'agriculture à petite échelle mais vraiment les grandes entreprises entreprises alors cette loi agraire impose un régime de travail spécial on l'appelle un régime spécial pour permettre que ces entreprises engagent des travailleurs sans des droits sociaux et à des salaires vraiment très très bas même en dessous même en bas du salaire minimum donc ça d'un côté d'un autre côté la loi agraire permet que ces entreprises ne payent pas tous les impôts à l'état c'est à dire qu'ils font des avantages fiscaux et ils payent la moitié de l'impôt au revenu donc cette condition et d'autres avantages ont permis disons que ces entreprises grandissent et s'enrichissent beaucoup mais avec des grosses subventions de l'état péruvien et avec des grosses subventions à cote grâce à nos impôts et à la base ayant à la base la main d'oeuvre mal payée non des travailleurs agraires donc cette loi elle a été encore comment on dit elle a été proroguée je crois proroguée à l'année 2006 jusqu'à l'année 2021 mais à la fin de l'année 2019 elle a été encore proroguée jusqu'à l'année 2031 donc c'est à ce moment là que les travailleurs agraires ils sont vraiment arrivés à un limite et l'indignation c'était vraiment c'était trop et donc c'est à ce moment là que commencent les manifestations contre le régime spécial agraire contre la loi agraire voilà ça c'est un peu l'origine les antécédents de la grève et c'est du coup du coup la loi est passée ou elle est en suspense encore la loi la nouvelle loi elle est passée au congrès c'est à dire en théorie l'ancienne loi agraire le régime spécial s'est changé il ya une nouvelle loi mais cette loi elle n'est pas encore un réglementé comme on dit elle n'a pas encore un règlement donc elle ne peut pas s'appliquer et la nouvelle loi elle a juste arrivé à des petits bénéfices que le travailleur agraire cherché et à une réduction graduelle dans le délai de plusieurs années pour que les entreprises les grandes agro entreprises agro industrielles et d'agroexportation commence à payer les impôts qu'ils doivent vraiment payer à l'état peruvien mais à ce moment là elle n'est pas applicable parce que on n'a pas encore avancé dans la réglementation donc la situation est encore comment dire incertaine voilà et le soi-disant miracle économique péruvien un quoi qui est décrit surtout à l'étranger résiste-t-il à cette la réalité du monde rural non je pense que que c'est plutôt au contraire ce que ce qu'on a eu au pérou c'est une époque de croissance économique et grâce à un modèle primaire d'exportation primaire mais on n'a pas eu vraiment un développement ni une politique de de par exemple de diversification productive c'est juste une croissance qui a ses données à partir de l'arrivée des entreprises minières qui exploitent le pétrole à l'amazonie les minéraux à la montagne et les agro et les entreprises d'agroexportation à la côte mais en fait cette croissance économique que peut-être à bénéficier un secteur de la population urbaine secteur avait lié au commerce ou à certaines entreprises mais ça s'a pas traduit dans une politique vraiment qui permet bénéficier à d'autres secteurs de la population et donc en parlant du monde rural là je dis que c'est plutôt au contraire parce que il n'y a pas eu de la part de l'état dans aucun gouvernement depuis fukimori jusqu'à présent qui donne vraiment une politique de développement pour les zones rurales il n'y a pas une politique vraiment qui se donne dans la pratique pour bénéficier ou pour aider la petite agriculture ou les communautés paysannes ou l'intégration des territoires ruraux donc vraiment tout ça maintenant ce entre guillemets le miracle vraiment la pandémie par exemple nous a montré que c'était pas un vrai miracle c'était très très faible avec une économie informelle dans sa majorité et sans développement de l'industrie nationale et sans sans investissement public dans les services les plus essentiels dans la santé dans l'éducation donc par exemple les enfants des communautés rurales ne peuvent pas suivre les classes parce qu'au Pérou on a les classes virtuelles les classes à distance ils ne peuvent pas suivre les classes parce qu'il n'y a pas l'internet ils n'ont pas la connexion ils n'ont pas les tablettes ils n'ont pas les téléphones portables donc vraiment on calcule qu'il y a 300 000 enfants minimum qui ont perdu l'année scolaire et qui peut-être vont perdre aussi cette année est-ce que les revendications qui sont nées de la de la grève contre la loi à grève est-ce qu'elles ont une répercussion politique dans les villes ou est-ce que c'est resté cantonné à une revendication sectorielle alors je pense que la grève à grève a peut-être montré une situation que la plupart de la population dans les villes connaissait pas et quelques jours quelques médias ont couvert la manifestation mais on peut pas dire que ça a une réponse ça a une corrélation avec une réponse plus collective ou plus politique de la population ou du secteur urbain non là je crois pas je pense que ça reste en tout cas une manifestation sectorielle et après quelques jours la répression ça a été très violente il y a eu même deux personnes qui ont été tuées par la police et après ça après quelques jours de couverture médiatique vraiment ça a disparu complètement de les scénarios politiques et publics ça a disparu des médias et dans les villes vraiment les gens ils n'en parlent plus seulement peut-être un petit groupe de spécialistes ou des gens qui sont vinculés au sujet rural mais sinon le reste de la population c'est disparu alors les élections il y a une dynamique propre dans les villes ça évidemment pas qu'au pérou qu'en est-il dans le monde rural quelles sont les attentes électorales des péruviens qui vivent dans les zones rurales du pays alors là pour répondre à ça je pense que il faut d'abord dire que les zones rurales au pérou sont vraiment diverses quoi différentes c'est à dire on peut pas généraliser parce qu'il y a des zones rurales mais qui sont vraiment très très connectées à des entourages urbains il y a des zones rurales qui sont vraiment à la montagne très très éloignées c'est pas la même chose si on parle de la côte rurale que de la montagne des andes au sud du pérou ou de la zone rurale de l'amazonie péruvienne donc là c'est vraiment des dynamiques très différents selon les territoires mais si on peut dire deux ou trois idées générales je dirais que d'abord il n'y a pas nécessairement une identification très claire des candidats et des partis il n'y a pas nécessairement une posture politique partidaire mais il y a plutôt une un lien ou une une association avec les candidats avec la personne non avec la personne et qu'est ce que la personne représente pour pour leur intérêt très concret donc ça d'une part et d'autre part je pense que les attentes elles ont à voir avec deux sujets d'un côté les nécessités très essentielles c'est à dire par exemple l'eau potable que n'arrive pas à beaucoup beaucoup d'endroits au Pérou la connexion avec le marché par exemple accès aux services très essentiels de l'état qui n'est pas présent dans ce territoire ça d'une part et de notre part je pense que la population cherche un discours qui leur permet d'identifier un référent parce que dans les zones rurales surtout dans les zones plus éloignées de la montagne il y a une sensation qu'ils ont été abandonnés pendant des décennies par l'état péruvien donc il y a une espèce de déconnexion très très forte entre les institutions de l'état et les communautés la population il y a une déconnexion très très forte avec certains discours de certains candidats qui pensent trop à partir de lima de la capitale et que ne ne reflètent pas les intérêts et les peurs et les nécessités les besoins des populations rurales donc il cherche plutôt un candidat qui leur parle à eux et qui offre peut-être une reconnaissance et qui ne leur est pas donné pendant beaucoup beaucoup de temps que c'est pratiquement un abandon historique voilà dernière question comment est l'issue la situation préélectorale on voit des plusieurs sondages il n'y en a aucun qui dise la même chose la seule tendance si on pourrait dire c'est que il ya au moins six candidats dans un mouchoir de poche que rien n'est joué à une semaine des élections que il ya encore eu 30% minimum d'un des six qui ne savent pas pour qui voter la seule chose qu'on peut dire généralement on nous demande souvent des certitudes des tendances alors qui va aller au deuxième tour ben là pour l'instant la seule certitude c'est qu'on sait pas grand chose comment comment tu analyses cette situation là alors je pense qu'il faut dire d'abord que nous on vient d'une crise politique et une crise institutionnelle très très forte c'est scénario n'est pas issu comme ça du coup ça une histoire politique une histoire institutionnelle qui est marquée par la méfiance par la corruption ça fait déjà beaucoup d'années qu'on a une crise partidaire les anciens partis ou bien ils n'existent plus ou bien ils ne fonctionnent plus comme des vrais partis avec des bases ils sont une espèce de façade ils regroupent certains intérêts économiques et politiques mais qui répondent à des intérêts particulières qui sont un peu cachés et même liés à des certaines mafias c'est sérieux c'est comme ça j'exagère pas et donc on vient d'une histoire de fragmentation politique une crise institutionnelle due à la corruption et je pense que les gens tout simplement ils ne confient plus à personne à aucun parti à aucun candidat ils ne confient plus dans les institutions et il y a une crise de gouvernance voilà il y a une crise de gouvernance et il y a une crise du tissu social et institutionnel et donc ce qu'on a maintenant c'est vraiment dix-huit candidats et on a cinq ou six partis qui sont en train de se disputer le deuxième tour donc on a des candidats qui sont des personnes qui n'ont aucune trajectoire politique ni partidaire on a un entrepreneur un gros homme de business qui est propriétaire de plusieurs entreprises au Pérou il est millionnaire maintenant il représente l'extrême droite il n'a fait que changer le nom d'un vieux parti qui est lié à des affaires de corruption et des mafias qui sont bien connus beaucoup des gens ne savent pas que c'est le même parti ils sont tout simplement changer le nom donc ça maintenant il représente un côté très très conservateur très d'extrême droite de notre côté on a la fille du dictateur qui est en prison par des graves crimes elle-même Keiko Fujimori elle a été en prison elle a des processus parce qu'elle est accusée aussi de corruption et après on a l'alliance de gauche qui n'est pas vraiment l'ancienne gauche mais c'est une alliance de nouveaux mouvements des petits anciens partis qui sont reconstitués dans Juntos por el Perú c'est Véronica Mendoza la candidate de la gauche et voilà on a aussi quelqu'un qui n'a aucune expérience en gestion qui ne connaît pas le pays c'est quelqu'un qui était un c'est un jeune qui était un joueur de football d'une équipe assez connue au Pérou et dû à sa popularité il est arrivé à être maire d'un arrondissement à Lima et maintenant parce que vient d'une famille de droite qui a de l'argent ils ont profité sa popularité pour le mettre comme candidat à la présidence et même si ça paraît incroyable ce sont ces personnes qui sont en train de disputer à le deuxième tour mais on a un vote fragmenté c'est à dire aucun de ces candidats a plus de 11% 12% 10% 8% c'est ce que ici on appelle un un empate tecnico ça veut dire qu'ils sont dans les marges d'erreur en fait ils sont dans les marges d'erreur et on ne sait pas vraiment qui va à la tête voilà c'est vraiment la fragmentation, l'incertitude, la peur je pense que les gens ils ont beaucoup beaucoup de peur de voter, il y a un discours installé très puissant qui il y a un discours très puissant qui vient de la droite et qui essaye lier à la gauche avec le communisme et l'histoire du terrorisme au Pérou donc il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de peur parce qu'ils pensent que Véronica Mendoza va faire que le Pérou devient une espèce de Venezuela voilà, ça c'est le discours que la droite a réussi à mettre en place dans les médias donc c'est une élection qui est marquée, caractérisée par ça, par la peur, la méfiance, la corruption l'incertitude et c'est ça un peu le scénario qu'on est en train de vivre maintenant au Pérou au milieu d'une pandémie donc c'est pas facile Marie Burneo, merci beaucoup Marie Burneo, merci à toi Romain, c'est un plaisir de pouvoir transmettre j'espère quelques idées sur la situation du Pérou voilà, on était avec Marie Burneo qui nous a un peu expliqué la dimension du monde rural dans ces élections et puis surtout l'incertitude qui règne bon voilà, écoutez, suivez-nous, n'hésitez pas à nous soutenir pour d'autres reportages, d'autres interviews exclusives et à très bientôt sur les deux rives moi je vais trouver un endroit pour me quitter ça parce que j'ai l'impression d'être dans E.T. au revoir Marie, merci beaucoup au revoir